Dans cette vidéo, je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar, au Sénégal. Mais tout d'abord, voici quelques faits à connaître sur le Sénégal. Dakar est la première capitale des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Dakar est la première ville des pays français à disposer d'écoles, d'universités, de ports maritimes, d'aéroports et de chemins de fer depuis 1877. De nombreux dirigeants africains comme le légendaire ancien président de la Côte d'Ivoire Félix Soufoué-Boigny. Le charismatique président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le président du Niger, Mohamed Bazoum. L'actuel président du Sénégal, Macky Sall, et plusieurs autres dirigeants ont été formés ici même, à Dakar, au Sénégal. Dakar se trouve à environ 4 heures de vol de l'Espagne, 6 heures de New York et 6 heures du Brésil. En ce qui concerne la météo, Dakar connaît des taux d'humidité plus faibles, ce qui rend le climat plus agréable et permet aux visiteurs de profiter des activités de plein air et des attractions de la ville. Faisons maintenant le tour de la ville pour découvrir les autres raisons pour lesquelles Dakar est l'une des villes les plus visitées d'Afrique. Poateau, c'est le quartier central des affaires de Dakar, où vous trouverez des bâtiments gouvernementaux, des banques et des établissements commerciaux. Le Poateau est un excellent quartier où séjourner si vous préférez un emplacement central avec un accès facile aux magasins, aux restaurants et aux sites culturels comme le Palais Présidentiel et la Grande Mosquée de Dakar. Corniche Ouest, ce quartier est connu pour son magnifique littoral, avec une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Elle offre une gamme d'hôtels et de centres de villégiature haut de gamme, dont certains disposent de plages privées. La Corniche Ouest est également proche d'attractions populaires telles que le monument de la Renaissance africaine où nous nous rendrons bientôt dans la vidéo. Point E. Quartier résidentiel très calme et un peu plus central entre le Poateau et les Mamelles. Cela peut être une très bonne alternative. De belles maisons, les loyers sont tout de même chers. Les Almadis, le quartier le plus récent de Dakar avec des bâtiments modernes et de hauts standings, beaucoup de restaurants et de bars le long de la mer. Un des endroits les plus cools de Dakar mais cher. Almadis Les Almadis sont une destination populaire pour les habitants et les touristes en raison de son littoral pittoresque et de son atmosphère animée. Le quartier abrite plusieurs hôtels de luxe, des restaurants, des bars et des clubs, ce qui en fait un haut lieu de la vie nocturne et du divertissement. Grand Dakar Comme le reste de Dakar, Grand Dakar est un creuset de culture et d'ethnies. Le quartier reflète la diversité du Sénégal, avec des habitants de différentes régions du pays et des communautés internationales qui y résident. Cette diversité se reflète dans la cuisine, la musique et la scène artistique du quartier. Grand Dakar est bien relié au reste de Dakar. Fan, à côté du point E, plus vers la mer, quartier étudiant. Bonne alternative pour avoir un loyer moins cher que le point Lui-le-Plateau, et intéressant pour sortir de la ville, avoir une vie de quartier et être directement sur l'axe de la corniche pour aller aux Almadis Mamel. Lors d'une visite à Dakar, le monument de la Renaissance africaine est une attraction incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'art, à la culture et à l'histoire de l'Afrique. Au sommet se trouve un beau parc pour les loisirs. Il y a aussi une salle, alors essayons d'y aller pour les voir. Le monument de la Renaissance africaine a été inauguré en 2010. Il s'agit d'une œuvre d'art impressionnante, d'une hauteur d'environ 49 mètres, 160 pieds. Le monument revêt une grande importance culturelle et historique pour le Sénégal et l'ensemble de la communauté africaine. Il représente le désir de célébrer l'héritage, la culture et les réalisations de l'Afrique tout en reconnaissant les défis auxquels le continent a été confronté tout au long de l'histoire. Les visiteurs du monument de la Renaissance africaine peuvent explorer le site et en apprendre davantage sur son importance. Une salle d'exposition située à l'intérieur du monument présente divers aspects de l'histoire, de la culture et des réalisations africaines. La vue panoramique depuis le sommet de la Colline offre des panoramas à couper le souffle sur Dakar et le littoral environnant. Le monument est devenu une attraction touristique populaire, attirant à la fois les locaux et les visiteurs internationaux. Il est un symbole de fierté nationale pour le peuple sénégalais et figure souvent sur les photographies et les cartes postales représentant la ville de Dakar. Dakar, la capitale du Sénégal, est une ville dynamique et bien développée qui offre un large éventail d'attractions et d'activités pour les visiteurs et les résidents. La capitale du Sénégalais La ville occupe une place particulière dans le cœur de ses habitants et de ses visiteurs. Explorer les quartiers de Dakar, interagir avec les habitants et découvrir la culture locale enrichira sans aucun doute votre expérience dans cette ville dynamique d'Afrique de l'Ouest. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez le temps d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !